Et salut à tous c'est Axie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2. Petite chose imprévue du coup, parce que hier on sortait une vidéo pour retailler un petit peu la saison 9 et le fait qu'il y avait un peu rien à faire dedans. Et là on risite, qu'est-ce que nous fait Bungie ? Bungie nous sort une quête secrète qui sort absolument de nulle part, qui n'était pas annoncée. Et ça pour le coup, ça, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Ça tombe vraiment comme un... ça tombe bien quoi, ça me fait... Vas-y Axie, ferme ta gueule, ferme bien ta gueule, regarde, on sort des trucs, donc ferme bien ta gueule. Moi j'aime bien, j'aime bien me faire recadrer comme ça. Hier on taille un peu et aujourd'hui, voilà, je me fais clairement dire, ferme ta gueule, on fait des trucs. Donc c'est plutôt cool. Donc en fait, quête secrète. Donc pour l'instant, clairement, on ne sait pas vraiment où ça va nous mener. On a nos petits amis ricains qui ont bossé toute la nuit dessus. Enfin, toute la nuit pour nous. Chez eux, ils ont bossé toute la journée. Et en fait, on serait sur une petite quête secrète en, pour le moment, apparemment, 19 étapes. Parce qu'en fait, vous allez vous retrouver dans le monde un peu parallèle des couloirs du temps, du cadran solaire. Et vous allez devoir faire différents circuits pour pouvoir, pour le moment, débloquer des pages de lore. Donc les pages de lore, à priori, il y en aurait 19. Puisque lorsque vous allez débloquer la première, vous aurez accès au succès. Et celui-ci nous indique 19 pages. Alors la particularité de ces 19 pages, c'est qu'en fait, on récupère des codes sur les obélisques des différentes planètes. Et en fait, ces codes, il en apparaît un par heure. Donc toutes les... Si vous vous rendez là, par exemple, sur une obélisque, vous allez voir un code sur l'obélisque. Et en fait, ce code change toutes les heures. Donc pour l'instant, au moment où je fais la vidéo, on est au code numéro 16. Donc là, il est 9h du matin, on est au code numéro 16. Donc il reste encore 3 heures si, des fois, vous voulez aider sur les derniers codes. A priori, à la fin des 19 codes, on aura fini le livre. Mais est-ce que ça va débloquer encore autre chose derrière ? Ça, pour le moment, on ne le sait pas. Donc dans la description de la vidéo, je vous mettrai tous les codes connus pour l'instant au moment où je fais la vidéo. Et j'actualiserai directement les codes au fur et à mesure qui sortiront. Je ne sortirai pas de nouvelles vidéos là-dessus. Sauf si vraiment il y a une étape différente qui n'est pas expliquée dans cette vidéo. Mais en tout cas, vous aurez les 19 codes dans la description de cette vidéo. Donc, à priori, si vous voyez par exemple la vidéo ce soir, vous n'aurez pas besoin d'aller chercher les codes. Si vous la voyez dans la matinée aujourd'hui, peut-être que vous n'aurez que les 16 codes. Et que du coup, les 3 manquants, vous pourrez aller les chercher vous-même. Donc ce que vous faites, c'est que vous vous rendez directement sur une des planètes qui a une obélisque. Vous allez voir l'obélisque et vous allez vous rendre compte qu'il y a 7 petits logos sur l'obélisque. Donc ces petits logos, en fait, ils vont servir de code. Donc vous partez du logo à droite. Donc sur mon écran, quand je vous le fais, sur la droite, vous avez ce qu'on appelle le trèfle. En dessous, vous avez le diamant. Ensuite, vous avez les anneaux, re le trèfle, le plus, le diamant. Et on finit au centre avec le plus. Donc ça, c'est ce qui va vous servir dans les couloirs temporels pour aller chercher la dernière zone. Donc lorsque vous arrivez dans les couloirs temporels, vous passez la première porte. Et vous allez arriver dans une salle, pas forcément avec des mobs. Il y a certaines salles où il n'y a pas de mobs, certaines salles où il y a des mobs. Donc vous arrivez dans cette première salle et vous allez voir différentes colonnes avec des sigles dessus. Donc vous vous rendez sur la colonne où il y a le sigle et vous allez prendre la porte. C'est aussi simple que ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est ne pas vous faire tuer et ne pas vous tromper dans le code. Si vous vous trompez dans le code, il va falloir réinitialiser votre circuit en vous rendant au point de départ. Et sur la petite obélisque à gauche, l'obélisque noire à gauche, vous allez pouvoir faire un risi complet des couloirs du temps. Donc vous suivez votre petit circuit. Et à la fin, vous allez arriver dans une dernière salle un peu stylée. Où pour le coup, on ne sait pas grand chose. On a quelque chose à activer en bas où on voit beaucoup de sigles. Pour l'instant, personne ne sait vraiment à quoi ça sert. Vous allez débloquer votre légende. Donc au fur et à mesure que vous ferez les codes, vous débloquerez différentes légendes. Et au centre de la pièce, on a un espèce de cercueil, de tombeau avec une épée dessus et un spectre. Pour le moment, aucune idée de ce que c'est. Est-ce que ça va s'ouvrir une fois qu'on aura fait les 19 codes ? On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois que vous avez terminé dans la zone, vous allez soit vous faire tuer. Ça, c'est un petit bug. Soit vous faire re-TP au démarrage. Donc vous faites re-TP au démarrage. Vous réinitialisez la zone et vous continuez avec les codes suivants. Et puis c'est tout pour le moment. Voilà, je vous mets donc en description les différents codes. Vous avez juste à les suivre les uns après les autres. Vous ne vous inquiétez pas si vous vous trompez dans un code. Vous avez juste à réinitialiser la zone et refaire votre code. Je vous conseille de les faire dans l'ordre. Au moins, vous ne vous planterez pas. Quoique vous avez au pire les pages que vous allez débloquer pour savoir les codes qui vous manquent. Donc je vous les mets bien dans la description en dessous. Et puis voilà. J'espère que la vidéo aura pu vous être utile. Une nouvelle fois, on remercie nos Américains de passer autant de temps sur le jeu. C'est vraiment cool parce que clairement, passer 19 heures d'affilée sur le jeu, c'est un peu compliqué pour moi. Donc une nouvelle fois, on les remercie. Puis voilà, je suis quand même bien bien content qu'il y ait une petite quête secrète. Ça me... Voilà. Même si ça fait chier par rapport à mes vidéos d'hier. Au moins, on a du contenu sur Destiny 2. Et ça, pour le coup, ça fait vraiment plaisir. En plus, c'est du contenu qui n'était pas annoncé. Et ça, c'est vraiment génial. Voilà, je vous laisse là. Amusez-vous bien. Allez faire vos codes. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao !